Laurent Marceau est un pédagogue pour relier les gens par le numérique. Et c'est un secoueur de cocotiers. Voilà, il aime se présenter comme secoueur de cocotiers. Et c'est finalement pas un 20 mots, parce que c'est un secoueur de cocotiers dans les structures. Il oeuvre assez efficacement à Colibri, avec pas mal de doigtés, mais avec obstination. Et ça finit par payer. Il a cofondé Outils Réseau à Montpellier en 2001. Qui avait, parce qu'en fait, il n'y a plus qu'une personne sur toutes les personnes qui participaient, trois missions. Réfléchir sur la posture des usages et des usagers du numérique. Proposer des techniques d'animation avec le numérique. Et participer à la création d'outils libres adaptés à la coopération. Voilà, après, Jules passe la parole sur le mode d'emploi de ce temps. Donc, merci beaucoup. T'as oublié de dire que je suis sapeur première classe aussi. Je tiens beaucoup à ça. C'est vrai, sapeur pompier première classe. Voilà, ça, c'est important. Et bientôt, et bientôt, tu vas monter en grade, non ? Oui, j'ai bientôt être caporal. Voilà, c'est quand même... C'est vrai. Merci, merci, merci. Si vous voulez... Oui, par exemple, on en parlera tout à l'heure à la pause. Non, mais si vous voulez rentrer dans des villages, pompiers, c'est vraiment pas mal du tout. Parce que ça permet... Pardon. Je dis, si vous voulez connaître les villages ou entrer dans les villages, engagez-vous comme pompiers. Vous allez voir que c'est vraiment relativement intéressant. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais le fait que là, on est tous ensemble, on se tient chaud et tout. Je pense que si on faisait des petits camemberts sociologiques sur qui on est, je pense qu'en termes de diversité ou de biodiversité ou de sociodiversité, on serait un tout petit peu consanguin. Et vous savez que la nature a horreur de la consanguinité. Et donc, assez souvent, moi j'adore aller travailler avec les colibris parce qu'on se tient chaud. Mais j'adore aussi me jeter... J'adore réanimer quelqu'un avec quelqu'un du Front National, par exemple, avec un collègue pompier du Front National. Parce que du coup, ça oblige... Vous voyez, quand on est convoqué par des plus forts que nous, des choses qui sont un peu sympathiques avec des gens qu'on hait, politiquement, eh bien, n'empêche qu'on réussit à réanimer à la personne. Et peut-être que si on regarde un peu le monde dans lequel on est, il est possible qu'il y ait le feu, ou qu'il y ait quelques feux, et que ces feux-là, peut-être qu'on ne pourra pas les éteindre tout seul. Donc l'idée est un moment de... Certes, il faut qu'on se tienne chaud et qu'on fasse l'intelligence collective entre nous, mais ça, on pourra le faire aussi avec les habitants de la planète, et les habitants de la planète ne sont pas tous moi, et ne pensent pas tous comme moi. Donc en tout cas, pour... Petite métaphore du pompier, ça peut être assez utile. Et chez les pompiers, on fait assez peu de décisions par consentement. Et des fois, c'est très efficace. Voilà. Mais je ne dis pas que la décision par consentement, ce n'est pas bien. Mais voilà, je plussois ce que disait celui qui est plus chevelu que moi, qui a parlé précédemment. C'est qu'effectivement, il y a plein plein de modalités pour, et des fois, les solutions dans nos structures, on ne les trouvera pas chez le copain qui est notre ami consanguin. Des fois, ça vaut le coup d'aller voir les gens qui ne sont pas nous, parce que des fois, ils ont une partie de la solution aux problèmes qui nous aveuglent. Donc j'arrête là-dessus, parce que je suis en train de partir sur un truc qui n'est pas du tout ce qu'on m'avait demandé. Et je suis désolé. Donc, en tant que spécialiste international du numérique, mon métier, c'est animateur nature. Voilà, juste pour vous montrer un peu, des fois, le côté grand écart. Du coup, tiens, je vais encore raconter ma vie, c'est quand même le plus intéressant. Animateur nature, quand j'ai commencé, il y a... J'avais des cheveux, donc c'est il y a très longtemps. On était tous, effectivement, des gens un peu militants qui travaillaient avec des anciens objecteurs de conscience. Donc pour les plus jeunes, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc on était des petites équipes à travailler entre nous. Et donc des fois, il y a le salarié d'une structure qui était le président de la structure d'à côté. Et puis, on se mariait même des fois entre nous. Vous voyez, des espèces de connivences comme ça. Des gens qui partageaient des objets partagés et qui faisaient cette activité-là pour, en l'occurrence, avoir un monde un peu plus sympathique. Et puis, petit à petit, la nature, c'est devenu un peu la mode. Alors, on appelait ça environnement, parce qu'après, nature, c'était quand même un peu environnement. Et arrivait rapidement la notion de développement durable. Vous savez, ce machin-là. Et puis, c'est devenu un peu bankable. C'est devenu bankable quand il y a eu les services environnement dans les départements. Oui, c'est devenu un peu sérieux. Alors qu'au début, quand on disait, tu travailles dans la nature, ce n'est pas un vrai métier. Bon, petit à petit, c'est devenu des métiers avec des BTS, des formations diverses et variées. Et ce qu'on a vu, c'est que dès qu'il y a eu rapidement de la commande publique, ce qu'on a vu, c'est que ces structures-là sont trouvées, nos structures sont trouvées mises en concurrence par la commande publique. Et le fait qu'on se trouve mis en concurrence par la commande publique, on se retrouve à devoir, pour notre survie, aller chercher des sous. Et donc, alors que, moi, mon métier, c'était d'emmener les gens dans la nature pour leur faire pétiller les yeux. Du coup, on se retrouve avec un gros temps qu'on va passer pour remplir des dossiers, normalement, face à un ordinateur, pour aller chercher des sous, travailler un tout petit peu et ensuite, passer beaucoup de temps devant un ordinateur pour justifier l'argent que tu avais. Du coup, mise en concurrence des structures, c'est-à-dire qu'en général, c'est les plus grosses structures qui récupèrent les sous, et la structure d'à côté, elle n'a pas les sous. Donc, des fois, tu es salarié d'une structure qui a récupéré le marché, et tu dois, le soir, aller à la réunion qui va licencier en tant que président la sauce à côté, parce que, du coup, comme toi, tu as une marché et pas l'autre, les grosses structures deviennent plus grosses et les plus petites, plus petites. Ce qu'on voyait aussi, c'est que les salariés, quand tu passes ton temps devant un ordi, aller chercher des sous, et à monter ton business modèle, business plan, et devoir le justifier vis-à-vis de différents banquiers, le soir, tu n'as pas envie de rester pour discuter avec des adhérents et leur expliquer que c'est vraiment génial. Donc, une espèce de fracture qui s'établit au sein des structures et entre les structures, entre les secteurs, parce que, ah oui, c'est fabuleux, les dispositifs locaux d'accompagnement qui nous aident à mettre en place des comptabilités analytiques, qui savent que, du coup, on fait des secteurs et des clés de répartition. Donc, on transforme ces énergies d'Indiens militants en petites structures gentilles qui permettent d'eux. Et donc, on voit cette chose qui s'appelle la concurrence apparaître entre, d'un côté, des bénévoles, de l'autre côté, des salariés, entre la structure, ici, qui a des fois le même objet que la structure d'à côté, mise en concurrence aussi entre le salarié et le bénévole, entre le secteur A et le secteur B. Et donc, à quelques-uns, on a vu cette jolie chose qui s'appelle l'association. Donc, je pense que ça fait plusieurs jours qu'on parle de cette idée d'association, que quand même, quand on arrive à connecter nos cerveaux entre nous, ça fait des choses qui sont potentiellement fabuleuses. cette jolie chose qui s'appelle l'association partir en vrille parce qu'au final, ce qui, en tout cas d'après moi, est la colonne vertébrale de l'association, c'est la coopération, le fait de faire oeuvre commune. Et quand le seul moteur qui nous anime en interne, en externe, c'est ce qu'on appelle la concurrence, et on est même obligé de l'appeler la scène concurrence, tellement on est convaincus que ça n'est pas terrible. Et donc, à quelques-uns, on s'est mis à retravailler beaucoup sur comment ré-impulser de la coopération au sein de nos structures et entre nos structures. Et donc, c'était vraiment, encore une fois, pour résoudre nos problèmes et pour réaligner des choses qui nous font un peu pétiller du style de ce qu'on appelle des valeurs, des trucs comme ça, des projets, et puis peut-être la manière dont tout ça, ça allait fonctionner. Et donc, on a beaucoup travaillé sur comment reconvoquer le sens politique de nos structures. Si on dit qu'on fait économie sociale et solidaire, ça veut dire qu'on ne fait pas économie cynique et suicidaire. Donc, c'est-à-dire que si on fait économie sociale et solidaire, ça veut dire qu'on fait de la coopération plutôt que de la concurrence. Ça veut dire qu'on va travailler sur la notion des communs plus que la notion du bien privé. Oui, il y a tout un tas d'éléments sur lesquels on peut s'amuser comme ça. Donc, un gros travail au niveau des structures sur la réaffirmation de postures politiques. Une fois qu'on a dit ça et qu'on dit, bah oui, effectivement, il faut plus qu'on coopère en interne, mais aussi en externe, le volet qui est arrivé tout de suite, c'est comment ça doit reconvoquer nos modes d'organisation. quand les gens qui sont au bureau et à la présidence c'est que des mâles dominants de plus de 55 ans qui sont des anciens syndicalistes, oui, qui ont l'habitude de faire que tout le monde sont d'accord. C'est-à-dire, comment du coup on va reconvoquer les modalités de fonctionnement pour peut-être que les salariés soient un peu plus impliqués, que les bénévoles, il y ait du temps d'acculturation. Donc, comment on va réanimer tout ça ? Oui, tiens, réanimer. On va mettre des modalités d'animation qui vont faire que cette volonté de faire ensemble, on va la décliner en acte. Et puis, on s'aperçoit et je vous promets qu'on arrive petit à petit sur l'idée du numérique quand même parce que sinon ce n'est pas rigolo. Petit à petit, on en arrive à dire voilà, plus on a des bénévoles qui sont plutôt disponibles le soir et le week-end, des salariés plutôt la journée, entre associations, on s'aperçoit que plus on est pointu sur un sujet, plus votre alter ego va être à l'autre bout de la France. Moi, je travaille sur la place de l'imaginaire en éducation-environnement donc tu en avais un dans les Pyrénées et puis une autre en Bretagne donc faire que des réunions à Paris, ce n'était pas terrible donc on s'est mis à travailler sur comment cette dynamique, cette envie de travailler sur des sujets pointus, il fallait qu'on la partage et donc là, peut-être que des outils numériques qui permettaient d'éviter de faire du déplacement en permanence pour aller faire des réunions à Paris, c'était une bonne idée. Et donc petit à petit, on a intégré cette notion du numérique, comment on peut utiliser le numérique et derrière le numérique, il y a comment on fait lien. Le web, c'est des liens, des liens entre des pages mais comment on peut faire des liens entre des projets, comment on peut faire des liens entre des personnes et du coup, comment nous, dans le secteur de l'économie dite sociale et solidaire, on va réinterroger le numérique pour le soumettre comme un outil au service de notre projet. Et l'idée, ce n'est pas qu'on se soumette à du numérique qui est pensé pour vous et ne vous inquiétez pas, il y a plein de gens qui pensent le numérique pour vous pour l'instant, c'est comment nous, si on dit qu'il y a ce truc qui est quand même pas mal, assez efficace, je ne sais pas si vous avez des smartphones dans la poche ou des choses comme ça mais ça marche plutôt pas mal, comment on peut se réapproprier ces outils et ce potentiel pour en faire des choses un peu intelligentes et je reviens sur la métaphore des incendies de tout à l'heure, il y a un peu le feu à la maison, il faut qu'on se sorte les doigts de l'œil, il faut qu'on y aille, il y a un peu l'urgence A, donc c'est comment, quand on a une initiative positive dans un bout du territoire, il faut forcément que ça puisse donner une idée à une personne d'un à l'autre bout du territoire. On dit que la bio-vallée, c'est vraiment un endroit d'exception et qui a inventé des process, est-ce que ces process-là sont documentés, rendus lisibles et accessibles à d'autres ? Et là, on s'aperçoit que oui, on peut mettre en lien des forces agissantes et qui vont faire que, si j'ai essayé quelque part et que ça a réussi, il faut que les autres soient au courant, si j'ai essayé un truc et que ça ne marche pas, il faut aussi que les autres soient au courant. Donc c'est comment on va se mettre en lien, en réseau, et effectivement, se mettre en lien en réseau, l'idéal, c'est de se voir. C'est ce qu'on voit ici. On voit bien que ça, c'est absolument inestimable. Mais là, en deux jours, on peut faire émerger des questions. On peut faire émerger des sujets qu'il serait bon de continuer à travailler. Et donc la question, c'est comment cette dynamique-là, on va ensuite réussir à la faire perdurer à distance. Et là, est-ce qu'on peut, du coup, avant que le numérique n'existe plus, il y a des gens qui disent 2050, le web, ça va... On ne sait pas. Mais comment, du coup, pour l'instant, on est un peu connecté. Comment on peut utiliser ces machins-là intelligemment pour... Donc voilà, c'était le préambule. Je n'avais pas du tout prévu de faire un préambule. C'est compréhensible ce que je raconte ? Très bien, merci. Donc, une fois que ça s'est dit. Donc, ce que... Moi, les outils, je ne suis pas très, très... Voilà, pardon. Parce que numérique, je suis animateur nature, donc du coup, si ça merde, ce n'est pas moi. Donc, ce que me demandaient les organisateurs, c'est, est-ce que tu peux nous dire comment le numérique peut favoriser les projets collectifs de nouvelles formes d'installations rurales ? Et donc, j'ai dit, qui suis-je pour venir vous expliquer ? Donc, je ne vais pas vous expliquer. Je vais, par contre, mettre ça en question. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse le mettre en question. Et comme je me dis que c'est à peu près le dernier moment et qu'on a été vraiment sans arrêt assis sur nos fesses, on va réfléchir au numérique en bougeant, si ça vous dit bien. Donc, ce que je vais faire juste avant ça, je vais vous donner deux, trois petits cadres. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est que vous allez partir par petits groupes, discuter. Je vais vous donner des consignes très claires. Vous allez discuter et quand vous allez revenir, chaque groupe va restituer ce qui va sortir, du coup, les réponses à cette question-là. Et moi, je vais faire une typologie des réponses. Bon, alors comme je suis quand même le spécialiste du sujet, je vais voir si vos réponses matchent avec ceux auxquels j'avais pensé. Et je vous dirai, c'est bon, c'est pas bon. Enfin, du coup, on va voir ce que ça fabrique. On va voir ce que ça permet de faire. Donc, pour démarrer, la première chose, on ne va pas faire un débat sur la 5G. Je vous propose qu'on sépargne ce truc-là. Donc oui, le numéro 1, ce n'est pas le lieu. D'accord ? Bon, il faudra se poser la question sur jusqu'où on perdait mais que ces espèces de prolongations numériques arrivent dans nos territoires. Ça, c'est une vraie réflexion. Et là, ce sera la conclusion, je la fais tout de suite. Un des enjeux des territoires, qu'ils soient ruraux ou pas, c'est de reposer la question sur quel numérique nous souhaitons avoir dans nos territoires. Et ça, ça va convoquer une question préalable, c'est quel territoire on veut. si on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne pourra pas dire ça oui, ça non. Et pour l'instant, les gens ne sont qu'en réaction par rapport à ce qu'on leur propose, mais ne sont pas assez en proposition. Donc, vous verrez, dans les petites consignes que je vais vous donner, c'est de quel numérique vous souhaitez ou de quel numérique vous avez besoin. Donc, petit 1, la 5G, on n'en parle pas. Si vous voulez des infos là-dessus, on pourra vous enfiler, etc. La notion aussi d'accessibilité au numérique, pareil, on ne va pas en parler, juste pour vous dire que l'État est en train de débloquer des milliards pour qu'effectivement, il y ait du câble partout. Il y a, comment il s'appelle, Elon Musk qui est en train de nous mettre 48 000 satellites au-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas, l'intégralité de l'humanité sera connue. Enfin, vous aurez du très haut débit partout. Donc, on ne va pas, pareil, trop travailler sur oui, mais moi, je pourrais m'intéresser ce numérique que quand j'aurai... Voilà, ne vous inquiétez pas, vous serez gavés d'ondes bientôt. Et donc, vous pourrez vous brancher. Donc, la question, c'est pourquoi vous branchez, vers quoi vous branchez. C'est vraiment ça. Donc, pareil, on va éviter de dire oui, moi, j'ai que 8 mégas, comment on fait pour... Donc, pas la 5G, pas l'histoire de... Moi, je voudrais être connecté. Les gens qui veulent des zones blanches, bougez-vous les fesses. Enfin, oui, des zones où il n'y a plus d'ondes et tout ça, bougez-vous les fesses parce que bientôt, ça va être une denrée extrêmement rare. Mais pourquoi pas un projet de territoire ? Mais je crains que le droit américain qui permette qu'on mette des salites et des télites partout fasse que ce soit... On se fasse empapaouté assez rapidement. Donc, avant ça, je vais vous montrer juste quelques exemples d'usage du numérique juste pour élargir un tout petit peu le champ. C'est un peu des ils l'ont fait, c'est possible. Et il y a... J'ai été choisir des exemples de nature différente qui montrent comment le numérique peut favoriser de nouvelles formes d'installations rurales. Donc, le premier exemple, c'est un site qui s'appelle Ukraine. Donc, le constat, c'est que en espace rural, dans certains espaces ruraux, vous n'avez plus que des hommes. Il y a certains coins de France en espace ultra rural, il n'y a plus que des hommes. Et il y a des gens super futés qui sont aperçus qu'en Ukraine, c'est l'inverse. En espace hyper rural, c'est plutôt des femmes. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a une super émission de télé là qui permet de... On s'aperçoit que des fois, quand tu fais venir quelqu'un qui... Une femme de ville qui rêve de campagne et que ça ne tient pas très très longtemps des fois. Donc là, eux, ils ont trouvé... Enfin, il y a un concept qui est disruptif, comme ils disent. C'est de dire, on voit le problème d'un territoire et donc on va mettre ça en lien. Et donc, si vous vous inscrivez sur cette plateforme, vous avez des listings de femmes ukrainiennes qui ont envie de s'installer rurales, qui adorent être dans une ferme et qui, du coup, sont prêtes à venir en espace rural. Voilà un exemple de l'usage du numérique en espace rural. À savoir qu'un gars comme Xavier Niel, vous voyez, qui est quand même un des plus grands numériques en France, a fait sa richesse sur le Minitel, et plutôt le Minitel rose, les... Grâce à... Non, pas grâce à des Roumaines, mais grâce à des sites qui étaient... Pardon, des sites absolument fabuleux où il y avait des... Voilà, ce qu'on appelle le Minitel rose et l'endroit qui a dégagé le plus d'argent, c'est pas du tout la ville, c'est la campagne qui, du coup, a fait la richesse de Xavier Niel. Donc, si, pareil, vous voulez récupérer plein d'argent, il y a en espace rural certains besoins qu'on peut, via le numérique... Voilà. Bon, je... J'arrête là-dessus, mais pour vous montrer qu'avec le numérique, on peut faire des choses absolument fabuleuses ou la pire des choses. Donc, après, à vous de... Moi, je trouve ça fabuleux, mais peut-être que pour vous, ce sera le pire. Donc, un exemple... Un exemple... On va changer complètement de sujet. Je suis désolé pour les gens qui sont... Sujet complètement différent. Donc, ça, c'est un petit village qui s'appelle Selle. Alors, c'est dans l'Hérault. Et donc, village de l'Hérault, c'est normalement, il devait y avoir un barrage qui devait engloutir complètement ce village, donc engloutir la quasi-totalité des terres. Village en ruines, propriété du département, et puis, en disant, on va le raser, on va le raser, on va le raser, ou alors, on fera monter le niveau de l'eau. De toute façon, le village est voué à sa perte, puis on s'aperçoit que le village, il est toujours en ruines. Et puis, il y a des gens qui disent, quand même, quand tu as un village en ruines, je ne sais plus ce qu'ils disaient, sur les bords de l'Ardèche, il n'y a plus beaucoup de villages en ruines. Là, tu as le village en ruines. Donc, tu as plein de gens qui commencent à saliver, y compris des élus qui disent, ce serait bien que ce truc-là, ça puisse un peu revivre. Et donc, village dans lequel il n'y a plus, actuellement, plus d'habitants. Il y a des élus, mais qui sont dans les hameaux d'à côté. Et donc là, il y a tout un projet. Donc, il y a plein de gens qui ont dit, nous, on aimerait bien. Et ces gens-là, régulièrement, ils se voyaient sur le lieu, mais pour faire des réunions, imaginer, mais de la même manière, si on veut que le projet puisse durer, et quand on est sur un projet d'installation, des fois, on a des personnes différentes qui doivent coopérer entre elles, faire œuvre commune, pour bâtir un projet qui ensuite va se transformer en réalité. Et donc là, ils faisaient plein de la réunionnite, et puis au bout d'un moment, échangent par mail, mais ce qu'on voit, c'est que plus un projet va maturer, plus le mail, ça devient complètement saturé. Donc là, eux, ce qu'ils ont mis en place, alors c'est moche, mais c'est très fonctionnel, c'est un wiki, donc un peu comme Wikipédia, mais sauf qu'ils ont appliqué ça à leur projet, et ce qui fait que, quand tu arrives là-dessus, on va te présenter le projet, où est-ce qu'on en est dans le projet, l'agenda du projet, tu veux proposer un projet, enfin proposer une installation, du coup, tu peux soumettre, et donc il y a tout un espace où tu, il y a une interface entre l'extérieur et l'intérieur, et puis tout un espace interne où les gens vont maturer le projet à distance. Alors pareil, ça n'enlève pas le fait qu'ils se voient et qu'ils voient des coups, parce que ça, c'est super important, mais là, c'est typiquement un petit outil qui permet d'aider à maturer un projet d'installation. Donc là, tout à l'heure, on était sur des projets internationaux, là, on est plutôt sur un projet extrêmement local et qui avance. C'est très, très beau, c'est somptueux, et tiens, juste au passage, c'est un endroit, c'est un espace sur lequel il n'y avait pas beaucoup de projets, enfin vraiment, où les instances entre elles se foutaient sur la figure, et il a fallu qu'ils trouvent un ennemi commun, donc on revient sur la métaphore de l'incendie, il y a un gars qui est arrivé qui est passé en, qui devait faire un terrain de karting sur une ancienne mine nucléaire, il est passé en hélicoptère là-dessus, il a dit, non mais ça, les gars, c'est bankable, moi, je fais un projet, je vais vous faire plein d'emplois et tout, et là, toutes les assos qui disaient, ouais, mais lui, il est plutôt gouvernance partagée, non mais lui, on ne s'entend pas trop parce que tu comprends, dans ses statuts, il y a marqué le mot, il a, on se prend tellement la tête entre nous qu'on n'arrive pas, et là, l'ennemi est arrivé, commun, et là, il faut qu'on fasse quelque chose, voilà, et là, du coup, c'est rien. Mais, des fois, il faut que ça nous fasse, moi, pour travailler beaucoup avec les acteurs de la transition, il va faire qu'on va regarder, ah oui, mais Rabi, en 1752, il a dit, il y a par exemple la Fondation pour le Progrès de l'Homme, il n'y a personne, on est entre nous, c'est pas filmé, non c'est bon, qui du coup, il y a certaines structures qui ne veulent pas travailler avec d'autres structures parce qu'en 1752, il y a un tel qui a dit ça, donc carrément, il faut qu'on va faire comme si on était des adultes. Alors, pardon, je continue, je suis sur les exemples du numérique, je me recentre un peu. Allez, dernier exemple, et après, je vous fais travailler. Ah non, avant-dernier, mais ça, je n'ai rien à vous montrer. Le Nouveau-Brunswick, je ne sais pas si, le Nouveau-Brunswick, c'est le Canada, dans ces coins-là, c'est un endroit, c'est des francophones, si jamais vous dites un mot un peu anglais, tu te fais trucider, enfin, j'ai adoré, le homard, fabuleux. C'est un endroit où en termes de densité territoriale, c'est vraiment extrêmement, extrêmement faible. Ils ont plein de petits bours centres, mais c'est vraiment hyper étalé, et ils tiennent vraiment à ça. Ils ont des collèges, qui sont, vous voyez, un collège, c'est bon, des collèges, et dans chaque collège, donc il y a des troncs communs, et chaque collège doit avoir une spécialité. Mais une spécialité, il y en a qui, c'est, nous c'est portugais, nous c'est programmation numérique, nous c'est, et donc un collège doit avoir une spécialité. Les gamins, quand ils sont en cours, le matin, troncs aux mains, donc ils sont dans la salle, et on discute avec tous les élèves et les profs, l'après-midi, spécialité, si tu fais du portugais, tu vas dans une salle de visio, et tu as tous les gamins qui font portugais sur le territoire, qui du coup, sont en lien avec le prof qui fait le portugais, et ça marche du feu de Dieu. Et donc là, on n'est pas obligé de solliciter le machin centralisé qui permet, mais on s'est distribué, donc quasiment une espèce de fonctionnement en archipel, chaque structure dit, voilà, nous, ça on sait bien faire, et on le met au service des autres, et là, pareil, s'il n'y a pas de numérique, ce ne sera simplement pas possible. Allez, un dernier exemple, et après, je vous fais vous promener, parce que c'est quand même ça le plus intéressant. Dernier exemple, ça c'est la pointe de la chèvre. La pointe de la chèvre, vous voyez la France ? La France, donc je suis la France, il y a un espèce de machin comme ça avec des irréductibles gaulois, et tout au bout, il y a un doigt, il y a trois doigts, c'est le doigt du milieu, voilà, ça, ça s'appelle la pointe de la chèvre. Pointe de la chèvre, donc c'est vraiment un tout petit endroit, là c'est, c'est un endroit qui est très, effectivement assez rural, il y a un endroit, c'est la maison des minéraux, parce que géologiquement, on passe là-dessus, et donc ce qu'ils ont, ils voulaient valoriser leur territoire, et en général, quand tu veux valoriser ton territoire, pour qu'il y ait un peu des touristes qui viennent et des trucs, des machins comme ça, tu fais venir un expert, et puis tu es un expert qui va te valoriser ton territoire, et donc ils ont dit, plutôt qu'on fasse ça, on va faire venir un expert qui va aider les gens du territoire à valoriser leur territoire, donc ils ont fait un truc rigolo, c'est, ils ont fait ce qu'ils appellent des friandises sonores, donc les friandises sonores, si je vais sur la partie gauche, là, c'est un enregistrement de quelques minutes, donc là, improvisation dans une grotte, c'est un jazzman, il a une grotte où il y a l'eau qui rentre dedans, et ça lui fait, et ça l'inspire, donc il explique comment cette grotte-là l'inspire avec le sac et le ressac, il y a le souvenir d'un instituteur qui était sur une île, enfin, on va interviewer des personnes qui ont des choses à dire sur un endroit, et petit système de montage, on récupère ces friandises sonores, et donc ça, c'est un des trucs fabuleux du numérique, c'est que maintenant, vous prenez un smartphone, vous faites ce qu'on pouvait faire au niveau technique, avant, avec des bancs de montage qui coûtaient entre 10 et 15 000 euros, donc maintenant, avec du matériel relativement simple, on peut, donner le pouvoir aux personnes d'aller enregistrer les gens qui sont pertinents sur un territoire. Une fois qu'ils ont fait ça, donc là, si ça vous intéresse, il y a plein de contenus fabuleux, en dessous, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont géopositionné ces friandises sonores, donc là, derrière, c'est une carte libre de droit qui s'appelle OpenStreetMap, contributive, que les gens fabriquent, ils ont positionné dessus avec un logiciel libre qui s'appelle UMAP, ils ont positionné les friandises sonores sur le territoire, ce qui fait qu'on a des balades qui vous sont proposées, et donc, quand vous allez sur le territoire, vous avez une petite borne, on vous dit, tiens, soit tu la flashes, il y a des espèces de QR codes, un peu comme des codes barres sur les poissons, et là, du coup, tu écoutes l'instituteur qui te parle de, tu es devant l'école, et il te parle de comment il a vécu l'école, ou tu arrives près de la grotte et tu as le gars qui te parle, donc c'est un truc en termes de, oui, en termes de valorisation, c'est quand même absolument terrible. Donc ça, c'est la première partie de l'histoire, donc tout ça, ça s'est fait avec du numérique, on est bien d'accord, mais pas du numérique qui coûte la peau des fesses, du numérique qui donne du pouvoir aux gens. Si je viens un petit cran en arrière, des gens un peu fainéants, tellement fainéants qu'ils se sont dit, plutôt que, souvent les gens nous posent des questions sur le projet, ce qu'ils ont fait, c'est que dans la partie droite, ils ont mis la description du projet, les demandes de subventions, les budgets, vous voyez, tout ce qui a permis au projet de fonctionner. Et puis, ils ont dû faire plein de tutoriels pour les gens, comment on fait un montage avec Audacity, comment je règle un micro, comment je gère les batteries. Et donc là, si on va sur la partie droite, ici, on a le guide du balado créateur, et donc là, vous avez quel connectique utiliser, quelle batterie, comment utiliser le logiciel de montage Audacity, vous avez tout le, ce qu'on appelle le code source du projet. Donc vous avez la finalité du projet qui a été partagé, mais aussi le code source du projet, un peu comme le code source informatique, d'un logiciel informatique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, eux, ils ont fait ça pour que ça serve sur leur territoire. Et comme c'est rendu visible, il y a plein de gens qui, parce que maintenant, quand on cherche des choses, on ne va pas à la bibliothèque du village, on va globalement, je ne sais pas vous, mais des fois sur Internet. Donc il y a plein de gens qui sont tombés là-dessus. Tombant là-dessus, ils ont dit, ah mais c'est génial ça ! Donc il y a plein de gens qui ont réutilisé le projet, alors pas les friandies sonores, parce que les friandies sonores du Cap de la Chèvre au Salle-Lac du Salle-Lagout, elles ne servent à rien. Par contre, le code source, la manière dont ils ont fait projet, les demandes de subvention, les premiers budgets, etc., ça a hyper haute valeur ajoutée pour d'autres territoires. Donc là, il y a plein de territoires qui ont commencé à mettre en place ça. Et régulièrement, ils allaient solliciter les animateurs du Cap de la Chèvre en disant, est-ce que vous pouvez venir chez nous pour nous expliquer comment on fait ça ? Donc maintenant, il y a deux emplois, des personnes qui vont un peu partout en France pour... Donc en fait, le fait qu'ils aient fait un projet, qu'il est rendu visible et qu'ils les partageaient sincèrement, j'insiste sur le pas sincèrement, c'est-à-dire qu'en bas, il y a des petites licences qui vous disent tous les contenus qui sont là, vous pouvez les réutiliser, y compris à des fins commerciales. Par contre, vous devez citer l'auteur premier, donc allez-y, si vous pouvez en vivre, nous, on a fait notre taf, maintenant, si vous pouvez en servir, allez-y. Et bien ça, le fait de donner et de partager sincèrement, ça a créé deux équivalents temps plein. Et sur des choses qui, quand tu discutes avec eux, ce n'était pas leur projet, ils ne pensaient pas faire ça. Mais des fois, tu ne sais pas que ce que tu fais, ça intéresse d'autres personnes. Et ça, c'est une grosse tragédie des acteurs de la transition ou des territoires qui sont des lieux d'expérimentation. Quand on vous entend parler, vous faites de la recherche action, vous faites de la recherche et développement. Et bien souvent, ce que vous fabriquez, ce n'est pas rendu lisible, ce n'est pas partagé sincèrement, ce n'est pas réutilisable par d'autres et ce n'est pas préservé comme étant des communs. Actuellement, il faut savoir que tout ce qu'on est en train d'inventer, il y a des gens qui observent ce qui se passe pour voir comment je peux pouvoir en faire des nouveaux business models et des nouveaux concepts disruptifs. Donc, il y a un enjeu à ce qu'entre nous, on partage des contenus et si on les partage vis-à-vis de l'extérieur, on les protège juridiquement pour qu'ils ne soient pas pillables et qu'ils restent comme étant des communs, ce qu'on appelle les communs de la connaissance. Il y a une urgence urgentissime chez les acteurs de la transition à intégrer cette tension-là. Et donc, tout ça, c'est des choses qui sont inspirées du logiciel, notamment du logiciel libre, mais on pourrait le transposer et ça, c'est intéressant. On peut aller voir dans le numérique, dans les gens qui font du numérique, comment on arrive à transposer ça dans des pratiques qui sont, on ne peut plus pragmatiques telles que les vôtres. C'est presque clair ce que je raconte sur les trois exemples ? Merci. Alors, ce que je vous propose maintenant, il est quelle heure ? C'est nickel. Ce que je vous propose, c'est que vous allez vous mettre par groupe de, allez, une dizaine. Alors, d'abord, je vais donner la consigne. Une dizaine, vous allez vous balader pendant, allez, 15 à 20 minutes. Donc, dans 20 minutes, il faut être ici. L'idée, c'est que vous vous empariez de la question. Est-ce que le numérique, si je remets quand même, le numérique peut-il favoriser les projets collectifs de nouvelles formes d'installation rurale ? Donc là, atelier, pourquoi oui ? Et, comme on dit à l'école, vous appuirez vos arguments d'exemple précis. Donc, l'idée, c'est que vous discutiez entre vous en disant ben oui, moi, je pense que et j'ai vu ça à tel endroit. Donc, en fait, vous allez vous expliquer des choses fabuleuses entre vous. Mais aussi, pourquoi non ? C'est-à-dire, tiens, non, mais attention, il y a des limites, vous voyez, un peu les éléments qui sont derrière. Et puis, et l'autre élément à discuter, c'est ce qu'il faudrait inventer. Si on dit que ce numérique-là, c'est un outil qu'on peut se réapproprier, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse peut-être entre nous dans cette question-là, si ça vous semble pertinent. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous discutiez entre vous et que vous allez sortir, il faut que chaque groupe sorte deux idées. Donc, vous allez discuter de plein de choses, mais vous allez sortir les deux trucs en disant alors ça, c'est vraiment tip-top, il faut qu'on le partage. Et donc, quand vous allez revenir ici, vous allez, chacun, enfin, chaque groupe, donc il faudra un porte-parole, il faudra un maître du temps et vous allez dire, ben voilà, pour nous dans notre groupe, oui, parce que, et vous allez me donner un exemple, enfin, vous allez citer un exemple ou argumenter ça, d'autres vont dire, ben non, ou en tout cas, attention à, et puis, un autre élément, c'est, ben d'après nous, il faudrait qu'on mette un peu d'énergie pour, je ne sais pas. Donc ça, quand on va revenir, restitution, donc chaque groupe va donner deux, trois idées, moi je vais en faire la synthèse et puis on verra, enfin, je pense que j'aurai le temps de voir comment ce que vous allez raconter, parce que j'ai fait l'hypothèse qu'il y aura des choses qui seront intelligentes, ça matchera avec tout un tas de contenus que j'ai pu travailler et qui, peut-être, je sortirai, mais il est fort possible que je ne les sorte pas parce que, pour l'avoir déjà vécu, quand on fait intelligence collective, on s'aperçoit que les gens sont des fois beaucoup plus intelligents que les experts, que rôle que je n'ai pas envie de jouer. Donc, vous mettez par groupe de dix et la consigne, vous avez compris, pourquoi oui, pourquoi non, qu'est-ce qu'il nous faudrait un peu inventer, un porte-parole, un mètre du temps, dans 20 minutes, on est ici. C'est parti. Et promenez-vous, promenez-vous. Du coup, du coup, voilà, c'est bon. Du coup, en attendant que, en attendant que tout le monde arrive, en attendant que tout le monde arrive, je vous ai mis là sur l'écran, c'est les contributions. Des fois, moi, quand on regarde un peu trop, quand on regarde un peu trop les informations, des fois, on est un peu déprimé sur le genre humain. Je ne sais pas si ça vous le fait, vous. Et donc, moi, quand je suis vraiment déprimé, je vais sur ce site-là. C'est les contributions en temps réel sur Wikipédia. C'est les contributions en temps réel sur Wikipédia. Donc, quand vous avez des petits sons aigus et des petites bulles, c'est une modification légère d'un article. Et là, quand vous avez un gros son grave et une grosse bulle, c'est que c'est un nouvel article. Et puis, en haut, vous avez des petits bandeaux. Les petits bandeaux, c'est les nouvelles personnes qui s'inscrivent. Donc là, en temps réel, vous avez des gens qui fabriquent une encyclopédie mondiale sans faire de réunion, sans faire de discussion par consentement. Alors si, ça discute beaucoup sur les pages historiques et tout ça, parce qu'effectivement, des fois, il faut se mettre d'accord. Donc voilà, contribution en temps réel sur Wikipédia. Ça, c'est des fois, quand on n'a pas le moral, ça peut être efficace. Et le deuxième site qui me permet des fois de recroire un tout petit peu en l'humanité, c'est le site suivant. Alors ça, je vais vous donner après les endroits où vous allez pouvoir retrouver tout ça. Donc j'arrête le son. Et du coup, là, je vais mettre un autre site. Donc ça, c'est un site qui s'appelle Live, enfin, c'est le... les gens qui fabriquent, qui sont en train de fabriquer l'équivalent de Google Maps, mais en libre. C'est un projet qui s'appelle OpenStreetMap, donc des gens qui refont les cartes du monde. Et là, vous avez pris 19 minutes de réunion. Pendant vos 19 minutes, il y a 207 personnes qui ont fait 37 477 contributions. Donc c'est assez intéressant parce que tu vois qu'il y a des humains, là, pendant que l'on parle, qui modifient cette carte-là pour qu'elle soit de plus en plus précise, de plus en plus exacte. Et ça, c'est des... Ça, du coup, c'est des communs. C'est-à-dire que du coup, tout le monde peut utiliser ces cartes-là, contrairement aux cartes de l'IGN ou aux cartes de M.Name Google Maps qui sont des choses qui sont quand même propriétaires. Donc c'est-à-dire qu'il y a des humains qui travaillent sans forcément faire des réunions en permanence et sans forcément faire des business plans, des business models. Et ça marche aussi. Donc voilà, c'est des fois important de regarder ça. Et ça, typiquement, ce genre de projet, ça, pour moi, c'est une petite partie du numérique potentiellement intelligent. Et donc, on nous gaffe suffisamment avec le numérique puant. Et il y a plein de numériques puants. Je pourrais vous citer des exemples, si vous voulez. Mais dans le numérique sympathique, ça peut être... Voilà. À savoir que tous ces projets-là, on s'était amusé à les faire passer. À l'époque, ça s'appelait l'ANVAR. C'était l'Agence Nationale de la Varialisation de la Recherche où on leur montrait des projets, des vrais projets nouveaux, un peu innovants. Et quand ils passaient ces projets Wikipédia ou le projet d'OpenStreetMap à la lumière de leurs critères, ils disaient, non, ce projet-là, ce n'est pas possible. Ça ne pourra jamais fonctionner. Parce qu'il n'y a pas de business model. Parce que les humains, il n'y a pas de récompense. Et n'empêche que maintenant, la carte de référence des pompiers de la ville de Orest, c'est cette carte-là. Donc, si c'était n'importe quoi, cette carte-là est beaucoup plus à jour que la carte de l'IGN. Sachant qu'ils ne sont plus en capacité de mettre à jour les données. Donc, j'arrête là-dessus. Et donc, petite restitution. L'idée, c'est qu'on se fasse un petit peu... Donc là, vous avez le droit de prendre le micro. Et donc, on va se faire... Alors, je pense que tous les groupes n'auront pas le temps de s'exprimer. Mais ce qui était important, c'est que vous en discutiez entre vous. Et je pense que vous avez dit deux, trois trucs intelligents. Enfin, j'en fais l'hypothèse. Je ne contrôle même pas pour savoir si c'était intelligent ou pas. Mais en tout cas, du coup, quelques friandises. Voilà. Qu'est-ce qui s'est dit dans les groupes ? Vous vous dites, tiens, ça, c'est intéressant. On aurait vraiment envie de le partager. Donc, ce que je propose, c'est qu'il est neuf. On se fait ça pendant un petit quart d'heure. Après, on se fait un petit truc éventuellement de questions. Surtout, je vous montrerai à quel endroit vous trouverez tous les trucs que j'avais prévu de vous dire et que je n'ai pas dit. Mais en fait, il y a des rapports sur numérique en milieu rural. J'ai trouvé deux documents hyper intéressants qui font une belle synthèse. Donc, si vous voulez creuser cette notion-là, vous pourrez le faire. Mais l'idée, c'était plutôt de vous mettre en question que de vous asséner des vérités. Qui est-ce qui commence par expliquer ce qu'ils ont dit de super intelligents dans leur groupe ? Alors, re-bonjour. Donc nous, on est un peu là et à d'autres endroits. On s'est demandé si on avait le choix du numérique et on s'est dit que c'était un outil essentiel, qu'on ne pouvait pas se passer d'avoir une adresse mail voire un site web selon nos activités. mais que, par contre, on pouvait se poser la question des moyens et qu'on n'était pas obligés d'avoir notamment un smartphone. Donc on pouvait juste avoir un ordinateur. Et la deuxième chose qu'on s'est dite, c'est que le numérique, très bien, mais il faut toujours commencer par aller voir les gens et ensuite faire des allers-retours entre ces deux modes, le mode virtuel et le mode réel et qu'à la fin, mettre les mains dans la terre, c'était toujours plutôt la récompense après beaucoup de travail et notamment avec les outils du numérique. Voilà. Donc le côté, on n'a pas le choix. De toute façon, il est là. Effectivement, les petits satellites qui maintenant brillent au-dessus de vos têtes, c'est génial, je ne sais pas si vous avez vu. Donc oui, le numérique est un peu partout. Tout ça, c'est du numérique. Vous êtes remplis de numérique et le fait que vous soyez arrivés jusqu'ici, il y a eu du numérique qui a été mis en jeu. Donc de toute façon, il est là. Et le truc, c'est comment on va... Et très important, la logique continuum, présence-distance. Il y a des choses qu'on ne peut faire qu'en présence. Faire des bébés, c'est vachement mieux en présence. Discuter d'un truc un peu, vous voyez, qui demande un peu de se regarder dans les yeux et de voir si tout le monde est bien d'accord, c'est vachement mieux en présence. Par contre, par exemple, se présenter, ça, on peut le faire à distance. Fabriquer une base de données de contenu, on peut le faire à distance. Et ce qui fait qu'en présence, on va peut-être se présenter, mais en faisant des choses qu'on ne peut faire qu'en présence. Et donc là, il y a un vrai travail en termes d'allocation d'énergie à repérer quelles sont les choses qu'on doit faire en présence. Et absolument, et ça, il n'y a pas de règle, c'est à vous de définir, mais aussi, qu'est-ce qu'on peut faire à distance. Et souvent, on peut commencer à faire maturer un groupe à distance, retravailler en présence comme on l'a fait excellemment bien ici, et continuer à travailler un petit peu à distance. Et il y a un peu, moi, je travaille beaucoup sur l'espèce de sinusoïde. La présence, ça va faire remonter le niveau d'énergie du groupe et puis la distance, ça va, et puis voilà. Donc c'est un peu comment on va imaginer nos projets comme ça. Ok, autre, oui ? Alors, bon, je passe avant, désolée. Donc, dans notre groupe, alors, on a vu en quoi le numérique favorisait l'installation rurale. Donc, au niveau de la cartographie, la lecture de paysages pour choisir un lieu avec les points d'eau, les cultures. Ensuite, la mise en lien entre les projets et les personnes avec donc la carte des oasis, des habitats partagés. Ensuite, les MOOC, tout ce qui était Zoom, YouTube, Messenger, qui permettait des discussions sur des thématiques. Ensuite, pour attirer de l'aide, il y a les Woofing, HelpX, WorkAway, qui sont des sites qui peuvent favoriser l'accueil des volontaires. Et donc, les réseaux sociaux qui, bien sûr, permettent de faire circuler l'information. Ensuite, dans les limites, on a vu déjà le problème de structurer l'information. Par exemple, on a donné l'exemple de WhatsApp qui était une horreur pour remonter un fil pour avoir une réponse à une question. Donc, on préfère plutôt des outils comme Wiki qui permettent un état des lieux un peu plus clair des discussions. Et puis, le fait que ce ne soit pas toujours éthique aussi. Et ensuite, dans les actions, dans ce qu'on pouvait proposer, déjà des bases de données, notamment par rapport aux dossiers de présentation aux élus, aux demandes de subventions, histoire qu'on partage un petit peu ce qu'on a vécu. Ensuite, par exemple, les mairies qui sont ouvertes à ce genre de projet, déjà savoir, grâce au numérique, un petit peu, où est-ce que c'est possible, où est-ce qu'on sera bien accueilli si on a un projet, où est-ce que les mairies sont résistantes. Quel est l'état de la production en bio ? Savoir ça un petit peu, pour savoir qu'est-ce qu'on peut amener comme culture. Et puis aussi, connaître un peu l'état des centrales nucléaires, pour savoir où est-ce qu'on veut s'installer, les cartes du GIEC, les cartes d'altitude qui nous permettent de nous projeter sur un lieu, en fait, par rapport au choix du lieu. Voilà. Donc là, dans ce que vous avez dit, il y a deux notions qui sont super importantes. Il y a une notion, c'est la coopération fermée, c'est comment on va coopérer au sein d'un groupe, et donc quels outils on va utiliser. Et là, l'idée, c'est de trouver quel outil est pertinent pour quel usage. Et bien souvent, dans les groupes, un élément sur lequel il y a un gros travail, c'est de clarifier ces usages-là. Si vous n'êtes pas clair sur les usages, vous ne saurez pas que choisir l'outil. Et bien souvent, c'est un peu... Vous êtes déjà allé acheter des vis chez Leroy Merlin ? Si tu arrives en disant bonjour, je voudrais une vis, bon le gars, il te dit, il va te poser deux, trois questions. Là, c'est pareil. Et donc, clarifier un usage en numérique, il y a une petite phrase magique pour vous aider à choisir le bon outil, c'est en tant que, je ne souhaite que, afin de. En tant que, animateur de projet, je souhaite mettre à disposition un agenda afin que tout le monde puisse le modifier. Dans ce cas-là, en fonction de ça, le vendeur de vis va pouvoir venir ça, tu ne veux plus tout le faire avec tel outil. Si vous restez juste sur le nom de l'outil, vous allez... Donc, WhatsApp, par exemple, ce n'est pas un outil. Mais on peut faire des super usages avec WhatsApp. Mais si, dans le groupe, vous n'êtes pas clair sur les usages, vous allez tester un outil, puis forcément, ça ne marchera pas terrible. Vous allez dire, il est nul cet outil. Mais non, ce n'est pas qu'il est nul, c'est que vous avez mal défini l'usage. Donc, il y a ce côté-là, coopération fermée au sein d'un groupe et ensuite, versus coopération ouverte. Là, tout ce qu'on s'est dit ici, là, ça pourrait être intéressant de le mettre en base de données. Et c'est vrai que si on avait été un tout petit peu futé, on aurait pu mettre en place un petit espace où tout ce qu'on a dit est comme ça à l'oral, on aurait pu mettre comme rôle des attrapeurs qui ont dit « Ah, tiens, ce que tu viens de dire là, hop, on met la ressource. » plutôt que de dire « Il y a le flyer qui est là-bas. » Eh bien, on se fait une base de données de ressources partagées. C'est-à-dire que déjà, les intervenants peuvent mettre des contenus et puis nous, à nous tous, si on structure un peu ça, on peut avoir une base de données opérationnelle mais super efficace. Et les meilleurs outils, c'est les outils en plus qu'on se fabrique. Donc, on aurait pu, à la lumière des débats, dire « Ah, tiens, on aurait pu rajouter ça et ça et ça. » Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Pour la Bretagne. Pour la Bretagne, très bien. « Ah, est-ce que tu veux que je vienne en Bretagne ? » Salopio. Ma mère est bretonne, j'ai fait une thérapie. Donc, du coup, il a fallu que... Ok, donc... Pardon, maman. J'ai oublié que j'étais filmé. Je suis vraiment... Maman, je t'aime. Enfin, voilà. Je suis... Je suis... Mon père était paysan. Il a eu le cancer du pancréas. Ce qu'on appelle le cancer des pesticides. Donc, du coup, elle est un peu en souffrance. Je vais prendre soin d'elle. Je suis fils de paysan. Voilà. Je suis allé bien. Oui, pardon. À qui le... Oui, Isier. Donc, nous... L'idée, c'est peut-être... Là, normalement, j'aurais dû la reprendre. J'avais dit, a priori, la meilleure idée du groupe. Là, ils ont eu plein d'idées et il y en a qui étaient bien et d'autres qui étaient... Voilà. On doit donner que l'idée ou on dit quand même les aspects positifs, négatifs ? Ah ben, tu sors, tu sors le nectar. Tu vois, tu sors... Tu dis pas tout. Tu dis pas tout, tu sors le nectar. Il est sorti deux grandes idées qui est, du coup, la première qui était une remarque qui est peut-être passée un peu inaperçue, mais c'était sur le fait d'avoir un outil qui s'adapte aussi à la transformation d'un projet, de l'idéation jusqu'à la fin, s'il y a une fin à un projet. Et... Comment ? Jusqu'à la concrétisation. Voilà, c'est ça. Et le deuxième aspect qui est ressorti, c'est le fait de recenser l'offre et la demande, c'est-à-dire, à la fois, l'offre qui peut y avoir et les ressources qui sont disponibles sur un territoire et les personnes qui pourraient répondre à ces ressources. Donc, d'avoir vraiment à une échelle régionale ou au-delà, on a parlé plus de cette échelle-ci, mais ça peut être dans toutes les échelles, d'avoir... Voilà, quel type de projet peut être monté et même permettre à deux offreurs de projets de savoir, tiens, à côté, il y a un projet qui se monte, est-ce que ça vaut le coup que je lance ? Et la même chose du côté des personnes qui pourraient y répondre. Donc, derrière ça, il y a une notion qui est super intéressante, c'est la notion du donner-avoir. Si on ne donne pas à voir les choses, il n'y a aucune raison que la personne qui est des fois dans la rue d'à côté ou la vallée d'à côté sache que, en fait, tu as un projet qui est similaire. Donc, soit il est similaire, peut-être que je vais faire différemment ou soit, au contraire, on va faire alliance et du coup, les énergies, on va les mettre en synergie. Et ça, c'est des choses souvent, et ça, c'est un vrai boulot peut-être même des animateurs territoriaux de rendre visibles les choses. Et ça, techniquement, maintenant, c'est vraiment assez facile. Il y a des outils où prenez un truc qui s'appelle GoGoCarto qui est un outil génialissime ou prenez non moins génialissime YesWiki au sein duquel il y a un petit truc de base de données. Ça génère ça finger in the noise. Et si je peux rajouter un petit truc, on a une remarque qui était quand même très intéressante, c'était sur le fait sur la favorisation du travail à distance. C'est que, finalement, le numérique va permettre demain à des personnes de pouvoir vivre éloignées de, on va dire, des centres économiques mais de pouvoir quand même y participer, donc de pouvoir cumuler des activités. Alors ça, c'est le Cantal qui a vraiment... Il y a l'Estonie et le Cantal. Ce n'est pas de région de France, mais qui sont... Sur lequel ? Sur lequel il y a eu un gros... Tu es estonien, c'est ça ? Et donc, où du coup, il y a eu un gros paquet qui a été mis dans certains territoires. Enfin, plutôt que de mettre du très haut débit dans les villes, c'est-à-dire, non, on va d'abord mettre du très haut débit dans des espaces où il y a plutôt de la déprise, enfin, de l'exode rurale et on permet à des... Alors, l'idée, ce n'est pas de mettre du haut débit à tout le monde, mais c'est avoir quelques endroits où il y a du très haut débit. Et ce qui fait que ça fait des espèces de maisons, alors, maisons de services publics ou pépinières d'entreprise, enfin, on les appelle ou tiers-lieu, voilà, ça fait, et dire, quand tu vas là, tu as de la connexion et en plus, tu n'es pas tout seul. Parce qu'il n'y a rien de pire que le numérique qui renvoie tout le monde devant son ordi à très haut débit à consommer de l'Amazon et du Netflix. D'accord ? Donc, c'est comment on peut avoir des espèces d'artères qui emmènent du très haut débit sur des territoires mais qui obligent les gens, s'ils veulent se connecter, à se mettre à plusieurs autour du tuyau. Et ça, quand tu as plusieurs personnes qui se mettent autour du tuyau, au début, on bosse un peu, puis après, on boit des coups et après, on fait des projets. Donc, du coup, ça c'est, et des enfants potentiellement, voilà, mais bon, ça c'est un autre crédeau. Donc, du coup, super intéressant. le Cantal, l'Estonie, ils ont vraiment bossé là-dessus et avec des taux de chômage qui sont relativement sympathiques. Et du coup, peut-être pour des idées complémentaires dans notre groupe, alors on avait vu ça pour finir là-dessus, du coup, il y a les deux dynamiques de d'abord, je vais m'installer en campagne en faisant du travail digital et je fais des projets ou d'abord, je rencontre des gens en ligne et après, je vais m'installer en campagne en collectif. Mais ce qu'on a dit aussi sur le nom, donc effectivement, ça peut être excluant et chronophage et il y a aussi un risque finalement lié à la résilience ou si tout mon projet, il dépend du numérique, s'il se passe quelque chose, comment je fais ? Donc, dans le affaire, on avait deux points. Pour développer la résilience du projet de peut-être voir comment, comme les pilotes d'avion, quand ils, on vérifie qu'ils savent bien piloter leur avion même si c'est l'informatique qui pilote l'avion, peut-être qu'on pourrait aussi dans nos projets de temps en temps se dire si on n'a plus de numérique, est-ce qu'on sait encore faire sans ? Et de documenter peut-être des processus clés aussi non numériques et de prévoir pour le problème d'exclusion de ceux qui ne sont pas familiers du numérique, des zones d'interface entre la gestion numérique et les gens qui n'y sont pas. Par exemple, on mentionne l'exemple d'un groupement d'achat où il y a toujours un ordinateur sur place lorsque les gens récupèrent les produits pour que ceux qui ne peuvent pas commander chez eux parce qu'ils ne savent pas faire puissent quand même commander sur place avec quelqu'un qui sait faire. Donc, comment on pense aussi les zones d'interface ? Voilà. Donc, du coup, fondamental. Co-working. Donc, ça peut être co-working, tiers-lieu, donc des endroits où tu as des médiateurs, des gens qui, du coup, on estime que 28% des gens qui ont plus de 18 ans sont, tu les mets devant un ordinateur, c'est panique à bord. Et sur ces 28%, il y en a 18% qui disent, mais moi, en plus, tu peux essayer de m'expliquer, je n'ai pas du tout envie. Voilà. Et donc, c'est aussi des humains. Donc, quand on parle de dématérialisation pour tous et que pour déclarer tes impôts, ça ne peut être que maintenant en numérique, c'est simplement insolent vis-à-vis des humains. Donc, si on estime que ça fait gagner des trucs à vérifier, c'est comment on va avoir des vrais humains qui vont s'occuper de ces personnes-là en disant, toi, tu ne veux pas toucher à ce truc parce que, et tu as le droit, comment du coup, je vais le faire à ta place ou t'aider à. Et ça, c'est hyper fondamental. C'est actuellement ce qu'on voit quand on regarde les budgets qui sont mis pour mettre de la fibre partout au niveau intergalactique et le ratio qui est mis pour des humains qui seraient capables de faire de la médiation et de la vulgarisation. C'est absolument indécent. Tout à fait. Et là, ce qu'on voit, c'est que, pour juste aller là-dessus, ça a été pas mal analysé, le fait de mettre du très haut débit chez des personnes qu'on n'a pas formé aux usages du numérique, ça va faire deux choses. C'est qu'ils vont prendre tout de suite un abonnement Netflix et consommer sur Amazon. Donc, ça a des conséquences sur le petit commerce local et sur le fait qu'on va savoir exactement ce qu'adorent ces personnes-là. Et donc, le fait actuellement qu'on puisse vous fournir du film à la demande et que, bien sûr, il y a des petits mouchards qui sachent exactement ce que vous regardez, ça va vous envoyer la publicité qui va bien et publicité, vous appuyez sur le bouton où vous pourrez commander et tout arrivera chez vous. Ça, s'il n'y a pas un accompagnement à l'usage du numérique, vous créez du surendettement. Donc, moi, des fois, je vois des maires de gauche qui disent il faut absolument que tout le monde ait la fibre et du très haut débit chez eux. Je dis, mais vous voulez qu'ils soient surendettés et ça, souvent, ils ne font pas du tout le lien. Donc, est-ce que le fait de mettre de la fibre, c'est pour faire arriver Google et Amazon encore plus vite chez vous ou est-ce que c'est pour donner du pouvoir aux gens mais dans ce cas-là, il faut un peu leur apprendre ce qu'on peut faire avec ça sinon, ils ne peuvent pas l'inventer. Oui ? Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la relocalisation justement des outils et des usages du coup ? Alors, c'est comme si je te l'avais soufflé celle-là. En fait, ça, on l'a bien vu durant le Covid. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des enfants mais tous les systèmes quand les instits se sont retrouvés chez eux à devoir faire l'enseignement à distance, les systèmes de l'éducation nationale centralisés sont écroulés en à peu près deux jours et demi. Et là, d'un seul coup, les enseignants sont mis à utiliser les outils disponibles sur le web. Alors, il y en a qui ont utilisé les outils des gamers, il y en a qui sont mis à utiliser les outils de Framasoft. Tout le monde s'est débrouillé à bricoler et ce qu'on a vu c'est que les systèmes centralisés n'ont pas réussi à tenir la charge. La conséquence de ça c'est qu'actuellement à l'éducation nationale, ils sont en train d'installer les outils dans chaque académie. Dans chaque académie, il se dote du service qui avant on l'avait mis comme centralisé parce que c'était plus efficient, plus économique, il y avait plein de vertus à ça. On s'est aperçu que là, si ce système-là s'écroule, c'est tout qui s'écroule. Donc là, l'idée c'est non, on relocalise. Il y a même des gens qui parlent d'amap du numérique. C'est comment du coup on va se réapproprier ça et il y a même des fondus, ça on va bosser là-dessus en septembre, sur des petits ordinateurs minuscules qui s'appellent les Raspberry sur lesquels de formation des colibris et de tous les gens qui font des communs. On va tout mettre sur ces petites machines qui coûtent à peu près entre 60 et 80 euros et ça, vous mettez ça dans votre dans votre yourte. Ça fait un petit système qui permet de faire de la co-écriture, de pouvoir accéder à des contenus et puis ces outils-là on peut éventuellement un jour imaginer les brancher entre eux et ça refait un réseau en se passant d'Internet. Donc il y a des gens qui commencent à bosser quand on parlait de résilience tout à l'heure sur le fait du coup de relocaliser le pouvoir numérique et le fait de faire ça donc il y a des gens qui parlent de logique d'Amab du numérique et donc tiens ça donc on va chercher d'ailleurs je disais c'est bien d'aller chercher dans le numérique pour aller récupérer des idées pour nous les durabilistes et là l'idée c'est l'inverse c'est les idées des durabilistes qui peuvent du coup inspirer les numéristes. C'est des serveurs locaux ça c'est des serveurs locaux à 80 euros et je sais que moi quand je vais bosser en Afrique j'ai toujours ça dans la poche parce que c'est un endroit où il n'y a plus de connexion Internet c'est pas grave on peut faire de la collaboration et faire une base de données par exemple c'est toi qui parlais de base de données on peut se fabriquer une base de données et cette base de données le jour où on la connectera sur le web on pourra la synchroniser avec le web et ça c'est des exemples absolument fabuleux ok oui allez dernier dernier et puis on va arrêter donc pour les gens qui n'auront pas parlé vous serez frustrés mais de la frustration n'est le désir donc on va garder un peu de frustration juste deux choses qui me semblent ajouter à ce qui a été dit c'était l'idée de dire que dans la ruralité enfin dans le monde rural pardon ça permet ça permet la plus réactivité dont on parlait hier c'est à dire d'être à la fois sur le sol la terre les mains et en même temps pouvoir s'assurer un revenu par de l'activité à distance et que ça permet aussi de quand même une bonne dose d'apprentissage à travers les vidéos etc donc d'auto-formation et donc ça c'était pour le oui et pour le non qu'il y avait la problématique de la formation à en fait à en capacité les personnes pour savoir faire utiliser et justement constituer par exemple les bases de données dont on a parlé ou autre et que et à inventer c'était des formations à la coopération numérique qui se fasse en présentiel puisqu'en fait là-dessus on a peu de choses d'une certaine manière ok donc il est 28 il nous reste 2 minutes ce que je vous propose c'est que les contenus moi j'ai appris plein de trucs super intéressants sur notamment il y a un super document de la data qui analyse 5 scénarii différents de ce que pourraient devenir les espaces ruraux et en fonction de ces scénarii ça convoque des web différents donc ça vous pourrez aller voir c'est super intéressant le truc de fracture numérique machin l'imposture de la dématérialisation donc je zappe là-dessus mais vous aurez les ressources je vous donne juste comme ressources un petit endroit le petit endroit suivant c'est cocotier cocotier.xyz et donc ça en fait c'est un petit site sur lequel par exemple l'exposé que je vous ai fait là je le mettrai dessus et donc là vous allez trouver un truc qui s'appelle ils l'ont fait c'est possible et donc dans ils l'ont fait c'est possible vous aurez plein d'exemples donc là je vous en ai montré 2-3 sauf vous ne retrouverez pas l'exemple des femmes ukrainiennes je suis désolé pour les personnes mais donc vous avez l'ouvroir de sonorité potentiel qui a été fait à Brest Wikimesclat c'est un wiki de territoire Attirer Brest un wiki de territoire vous avez plein d'exemples assez fabuleux vous trouverez les deux petits sites qui permettent de voir les contributions de Wikipédia en live et ainsi que OpenStreetMap en live donc ce que je vous ai montré tout à l'heure qui faisait de la musique vous allez trouver aussi beaucoup beaucoup des boîtes à outils donc boîtes à outils quels outils pour quels usages donc là il y a vraiment du matos pour coécrire il y a ça avec le tutoriel il y a plein de contenu et puis il y a des liens vers d'autres tutoriels donc vous allez voir qu'une fois que vous allez mettre c'est une porte d'entrée vous allez aller sur plein de sites très sympathiques tout un tas de méthodes d'animation c'est à dire que si vous installez ces outils là s'il n'y a pas d'animation derrière ça ne marchera pas donc là il y a plein plein de techniques et donc il y a notamment un truc qui est rigolo c'est je souhaite avoir des ressources pour animer un réseau et animer un collectif coopératif en présence mais aussi à distance donc là tu as ce qu'il faut il y a du matériel un peu des concepts c'est quoi la notion de bien commun hier vous avez parlé de bien commun mais si vous parliez pas de bien commun en fait c'est quoi les compétences collaboratives à développer si on veut faire de la collaboration et puis des éléments juridiques comment faire pour que tout ce qu'on partage reste des communs ça c'est vraiment un truc je pense qu'un jour on pourra faire une séquence là dessus il y a un truc c'est urgentissime à documenter ce qu'on fait je le disais tout à l'heure et surtout à protéger ce qu'on fait comme étant des communs actuellement on voit le service à la personne qui est en train de se faire privatiser parce qu'ils ont développé des choses fabuleuses qu'ils n'ont pas protégées comme étant des communs et vous avez Veolia qui est en train de faire une OPA sur le service à la personne il y a la même chose qu'en train de se faire sur l'éducation enfin il y a plein il y a plein d'éléments qui mériteraient enfin des méthodes qui mériteraient d'être préservées comme étant des communs c'est-à-dire qu'il faut il faut documenter les choses les signer donc pouvoir démontrer qu'on est l'auteur premier et ensuite mettre il y a des licences juridiques et donc il y a une petite vidéo qui va être faite au niveau des outils libres de Colibri une petite vidéo qui explique quelle licence juridique associer pour que du coup je puisse m'appuyer sur le droit d'auteur mais du coup permettre aux gens de réutiliser les contenus sans pouvoir les piller et si jamais les gens les modifient en font des choses plus sympathiques ils doivent laisser ça dans le pot commun donc là on est sur des boucles vertueuses et je pense que si toutes nos énergies on arrivait à les mettre en synergie si toutes nos expériences on arrivait à les rendre visibles et les mettre en synergie je pense que ça irait un tout petit peu plus vite et encore une fois il y a besoin portez-vous bien à bientôt tout à fait à bientôt soyez heureux merci 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 Sous-titrage ST' 501